Générique Bonjour à tous, les exploits seront au cœur de cette édition du journal des sports. En haltérophilie, un jeune torséen a battu le record d'Europe de développé couché handisport. Un premier exploit qui en appelle d'autres, il vise maintenant les jeux paralympiques. En futsal, Champ a tenté l'exploit contre Douai en 16e de finale de la Coupe Nationale. Mais avec deux divisions d'écart, la victoire était hors de portée. Et puis en judo, les filles de Ponto ont réalisé un exploit ce week-end. Elles reviennent de Lyon avec le titre de championne de France par équipe. Le 1, c'est notre chiffre cette semaine comme la place des Pontéloises en championnat de France. Les judocates ont remporté le trophée de la première division ce week-end à Lyon. Franck Bélard et toute son équipe sont venus à bout de cette opposition. Dans l'histoire de Ponto Combo, c'est la deuxième fois que le club est champion de France par équipe. Champion de France junior et détenteur du record de France. Julien Avom-Emboumé ne s'arrête pas là. C'est un haltérophile handisport qui a aussi le record de France valide en développé couché. Mais en novembre dernier, il a surtout battu le record du monde junior handisport. Rencontre avec un sportif qui rêve maintenant de Jeux paralympiques. 70 kilos avec la barre. Pour lui, c'est de l'échauffement. Le club d'haltérophilie et de musculation de torsie entraîne un jeune qui pèse. Pas spécialement par son poids de corps. 78 kilos pour 1m62. C'est ce qu'il soulève, qui impressionne. En novembre dernier, il a battu le record du monde junior à 161 kilos au développé couché. En janvier, il est passé senior et il a encore amélioré sa meilleure barre à 173 kilos. C'était il y a 10 jours en Malaisie. Donc là, senior, effectivement, le record du monde n'est plus du tout sur les mêmes bases. Mais par contre, effectivement, il a amélioré sa meilleure performance de 12 kilos à l'occasion de sa première compétition senior. Donc à 20 ans, c'est plus qu'encourageant pour la suite. Des chiffres qui donnent vertige, surtout pour un compétiteur en e-sport. Car Julien n'a pas de pied droit à cause d'une malformation de naissance. Mais ses performances ne lui permettront pas d'aller aux Jeux paralympiques de Rio cet été. La raison, à 20 ans, il est un peu jeune. Aujourd'hui, les meilleurs athlètes de la catégorie ont entre 25 et 40 ans. Julien a 20 ans. Il n'y a aucun athlète de son âge qui ira au jeu, quelle que soit la catégorie de poids. C'est des disciplines à maturité tardive. Il faut du temps. Il faut beaucoup d'années. Donc pour Rio, de toute façon, on ne se faisait aucune illusion, même en démarrant la saison, même en réalisant des barres exceptionnelles pour son âge. Je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà se projeter pour les Jeux suivants. Sur cet exercice, Julien soulève 50 kilos. Pour continuer à progresser, il faudra bien guérir une blessure à l'épaule. Et si tout se passe bien, il a des objectifs ambitieux. Vu mon état de forme, je pense que je peux, si tout se passe bien, que la marée éducation se passe bien, atteindre rapidement les 190 kilos. Je pense que c'est un objectif de fin de saison, c'est-à-dire au mois de juin. J'espère vraiment passer entre 185 minimum et 190 kilos comme barre. 190 kilos en juin, une performance qui le rapprocherait du meilleur niveau mondial. Il fallait être dans les 8 meilleurs de sa catégorie pour décrocher un billet pour Rio. Pour entrer dans ce classement, sur les dernières compétitions, il fallait valider des barres de l'ordre de 195 kilos. Pas de doute, le jeune torséen s'approche de son objectif et son avenir semble plein d'espoir. Après trois défaites consécutives, les Pontellois recevaient le dernier du championnat. Les handballeurs de Pro D2 avaient besoin de se relancer samedi soir. Les joueurs de Sébastien Quintalet n'ont pas failli en s'imposant 30 à 24. L'équipe a pu s'appuyer notamment sur son gardien, un Ricardo Candellas, des grands jours. Attention, il faut garder le rythme car Ponto se déplace ce week-end à Angers. Angers, c'est l'avant-dernier du championnat. Se hisser en 16e de finale de Coupe Nationale, c'était déjà énorme. Recevoir la quatrième équipe de première division de futsal, ça promettait une affiche de haut vol et peut-être même un exploit pour Champs-sur-Marne. Mais les joueurs de Johan Leget n'ont pas pu dompter leur adversaire du jour, défaite 9 à 2. Et pourtant, l'équipe a pris les plus gros risques pour tenter de renverser la vapeur. Regardez. Contre Douai, une équipe bien classée en première division, Champs, en troisième division, n'avait pas beaucoup à espérer samedi. Et pourtant, les joueurs de Johan Leget vont montrer qu'ils veulent jouer leur chance à fond et ils vont s'offrir le premier tir. Oui, mais face à une armada de cinq Brésiliens, c'est Champs qui concède l'ouverture du score sur une sortie et une passe toutes les deux ratées. Une passe millimétrée et un contrôle impressionnant plus tard, Champs égalise. Un partout grâce au capitaine Jean-Pierre Marna. Puis Douai trouve les intervalles et double la mise au quart d'heure. Mais ce n'est pas tout. Sur une phase offensive, les Campésiens sont tous surpris par un long missile et une tête. 3 à 1 pour les nordistes. À la mi-temps, Champs est touché, mais pas coulé. L'équipe y croit encore et l'entraîneur peaufine la tactique. Ils ne font pas d'efforts défensifs. Ils sont bons dans l'anticipation, mais ils ne font pas des gros efforts. Ça veut dire juste que je lève mon ballon et je cours. En deuxième période, la différence de niveau est bien plus sensible et en deux minutes, Douai reprend sa course en avance sur un geste individuel et avec une impression de facilité. Les Douaiens déroulent pendant que Champs tente de limiter les dégâts. À 6-1, le match semble complètement perdu. Mais l'entraîneur veut se battre jusqu'au bout et tente une tactique très audacieuse. Le goal volant, une stratégie qui laisse les cages vides et qui coûte 2 buts au blanc. La supériorité numérique en attaque finit tout de même par se sentir. Champs offre une occasion et même un but dans la foulée pour le réconfort. Douai mène toujours 8 à 2 après 15 minutes. Les nordistes vont encore faire trembler les filets une fois. Score final 9 à 2. C'est une défaite cinglante, mais au moins les Campésiens auront mis toute leur force dans cette bataille perdue d'avance. Un match à retenir selon l'entraîneur, car l'équipe n'a plus que le championnat à jouer avec un gros objectif, la montée en Ligue 2. Je pense que c'est un match référence. Il faut qu'on se rende compte que si on est capable de tenir une mi-temps contre une équipe de Ligue 1, on doit être capable de tenir contre n'importe qui en DH. Maintenant la course va être très très difficile. On a 5 points de retard sur le premier, qu'on doit rejouer encore à domicile. Ça ne sera pas facile, mais il reste 7 matchs en espérant que l'équipe qui est devant nous fasse un faux pas et que nous on n'en fasse pas jusqu'à notre confrontation directe. Le leader, c'est Vision Nova, Darkoï et leur opposition. Ce sera le samedi 2 avril, une date à retenir. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous propose un nouveau point sur vos clubs dans une semaine. A lundi !